Musique On a eu une très 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 belle journée sur Bessan et Bonneval-sur-Arc. Tempête de ciel bleu si on peut parler dans notre jargon montagnard. On était très heureux d'accueillir à peu près 95 personnes qui ont pu profiter pleinement des activités neige, glace et dry tooling qui étaient proposées sur deux sites, le site des Balmettes à Bessan et le site de Saint-André au-dessus de Bonneval-sur-Arc. Alors ce projet, il nous tient à cœur. C'est un projet qu'on travaille avec les deux communes, avec l'Office de tourisme, mais aussi avec des partenaires, Millet, Petzel, Camp, Harmony Mutuel, qui nous aide à mettre en place cet événement à destination à la fois de nos licenciés, mais aussi de nos licenciés, de grands publics, qui viennent découvrir ces activités alpinistes. Cet événement intitulé Rencontre de la dernière glace, c'est aussi un grand parcours. Ces grands parcours pour nous, c'est un format qui s'intègre dans un processus de formation. L'objectif est de permettre aux gens de gagner en compétences, d'accord, soit à travers une initiation, soit à travers un perfectionnement. Donc c'est important de le souligner et je voudrais quand même féliciter l'ensemble des équipes techniques qui ont pu intervenir. C'est 9 guides, c'est 14 bénévoles, c'est 4 conseillers techniques de la Fédération qui ont uni leurs forces pour permettre à ces deux jours de pouvoir fonctionner. L'activité alpinisme permet aux pratiquants de se confronter au milieu, de découvrir un niveau de l'activité et aussi un certain dépassement de soi parce que c'est des activités qui sont parfois impressionnantes, toujours dans sécurité, mais impressionnantes pour des personnes qui débutent. En tout cas, le comité de Savoie est vraiment très enchanté de pouvoir mener cette action grand public avec les deux communes et aussi l'office de tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise qui est également notre partenaire sur l'événement. Le site de Baissan-Bonne-Balle est idéal, vraiment, pour commencer à appréhender la problématique de la glace et pouvoir se perfectionner. En plus, on a la chance d'avoir une cascade artificielle sur le site de Baissan, sur le site des barmettes, que la fédération d'ailleurs soutient. On est en partenariat avec les gestionnaires du site qui est le club de classe maurienne. Voilà, donc un événement qui est totalement ancré dans les objectifs de la fédération.